allez c'est parti on met nos nouveaux casques hop allez comment que c'est classe non c'est vrai maintenant on va le buter hop le casque hop hop et hop et voilà on bloque là dedans et maintenant tu vas mourir allez c'est parti yo tout le monde c'est Zenko on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 Dolly Cube donc vous voyez je suis en train de faire la fête au wither donc c'est un petit accéléré donc je l'ai bloqué tout simplement avec un piston enfin je pense que vous connaissez la technique vous mettez la scène non la j'arrive jamais à retenir les noms quand je fais mes commentaries là sous le scène voilà vous la mettez en pour faire un genre de croix un plus sans la part du haut et vous mettez votre tête après vous activez le piston il va se bloquer dans le toit alors pourquoi je n'ai pas tapé tout simplement parce que j'ai fait un test en créatif donc avec mon épée que j'ai là quand je le tape il c'est à dire qu'il passe à travers le plafond et il est au dessus du plafond donc après vous ne pouvez plus le tuer c'est pour ça que je n'ai pas fait pas prendre de risques de toute façon il mourrait tout seul donc je l'ai laissé crever et il va crever tout doucement voilà j'ai pas mis l'accéléré pour quand il crève juste pour qu'on voit vraiment bien là il tira partout mais vu qu'il était dans le mur il ne pouvait rien faire et on obtient un nether star voilà et grâce à ça j'ai pour en faire mon petit beacon donc on met les vitres ensuite on va mettre l'oxygène donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode ben déjà ça j'ai tué le wizard donc ça fait déjà une chose c'est déjà une belle chose j'ai envie de dire on a fait le beacon qui va m'aider à creuser un truc je vais vous montrer maintenant en gros on a un très gros projet donc voilà c'est encore une vidéo accélérée parce que c'est un clip comment dire c'est un nouveau projet donc vous voyez j'ai fait un genre de rond alors de cercle et le but ça va être de creuser ça jusque je pense tout en bas jusqu'à la bedrock ou peut être un peu plus haut je vais voir et en gros le long du cercle on va dire ça comme ça et ben il y aura il y aura un filet d'eau comme un mur d'eau si vous voulez autour donc je pense que ça peut rendre sympa donc voilà je vais creuser tout ça encore je vais vous montrer tout de suite qu'est ce que ça donne maintenant au niveau auquel c'est donc j'ai déjà pas mal avancé je suis déjà plus loin que ça donc voilà ça donne ça attendez je vais juste vous montrer donc voilà le trou maintenant est cette grande heure là donc pour l'instant il n'est pas plus gros donc tu crées sur 50 couches je crois à creuser donc c'est très très long et moi j'ai pas le choix et aujourd'hui on est là pourquoi pour faire la l'usine à faire donc j'ai pas à faire en live enfin je l'ai pas faite en live je vais la faire en fin je vais la finir peut-être en live je vais voir en tout cas le début de ça avec c'est assez long et très chiant à faire je vais faire hors caméra je vous montrerai un peu là où ça en est quand je serai un peu plus loin ça donc là vous voyez je vais voilà j'ai justement montré qu'il fallait que je fasse le faire l'air en fond de bruit pour avoir le faire pour pouvoir améliorer ma m oui comme justement parce que j'ai pas j'ai pas j'ai au final j'ai pas beaucoup de faire pour améliorer mon bitcoin comme manière niveau max pour avoir régénération et à ce que je pense tout à ce qui m'intéresse parce que voilà à ce 2 pour creuser les trous c'est la super vite avec ma fichette 6 5 je connais juste mon arc à l'équipe donc voilà c'est du coup si si j'ai à ce de l'affaire il est pas non plus j'ai fait résistance et à l'attard j'ai un trou la piflaine 6 5 et ben ça fait comme une traité ou est-ce que ça casse partout il y a vraiment aucun délai donc au passage j'avais perdu un village où il était passé j'étais un peu dégoûté et ce soir dans l'est ouais du coup nous voilà si j'ai à ce 2 ça ira beaucoup plus vite et au passage j'ai fini enfin maintenant j'en suis là j'ai fini totalement l'aéron de fonderie t'as pas du songe de la cour je vais finir totalement mais presque donc il aura fallu 2 villageois et j'ai juste fait des bébés et ainsi de suite et avec deux villageois j'ai pu remplir 16 personnes donc pour ça que ça m'a suffit pas de beaucoup de villageois en fait j'en ai encore plein ah et c'est parti donc voilà on se retrouve je vais juste finir ça donc il me reste encore 4-5 sous à poser je crois encore 4 on va mettre ça ça les sous d'eau donc pourquoi je fais ça véritablement parce que j'ai envie que les j'en ai déjà fait trois au passage des spawners j'ai envie que les trois reviennent à la même base au même truc qu'ils crèvent tous comme ça j'ai juste un coffre avec tout le fer j'ai pas besoin de me déplacer dans tous les coffres des aéron de fonderie donc voilà c'est un petit chemin que je fais pour qu'ils puissent se déplacer c'est bon ça s'arrête nickel donc voilà donc il y a ceux qui tombent du dessus au passage il y a ceux qui viennent de la droite en face d'ailleurs je vais essayer de rentrer dedans je vais vous montrer un peu enfin essayer de vous montrer comment que c'est dedans merde j'ai pas l'underpearl bon on rentre enfin on rentre pas à la maison j'ai posé mon coffre à l'instant je viens y aller ça ça fait chier je viens y aller pour poser justement pour être un peu moins de stuff sur moi et du coup j'ai oublié mes steaks aussi ben j'ai rien sur moi donc de toute façon il fallait que j'y aille j'ai pas mes steaks j'ai rien donc c'est parti on prend un peu d'eau hop 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 putain j'arrive pas à monter hop 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 presque la moitié du trou de creusé pour ma base et donc c'est surtout dans ma base actuelle donc je vais prendre un peu mon stuff je n'ai pas besoin je prends le stuff voilà je prends hop 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 mon stuff et c'est parti donc je vais justement aller dans le spoiler enfin dans le spoiler en gros pour vous montrer comment c'est comment c'est un peu fait vous allez voir parce que sur la droite là où en fait je ne l'ai pas encore cassé c'est à dire que je viens de le finir vous voyez je n'avais même pas fini chemin donc j'ai encore bloqué les golems donc il n'y en a qu'un qui se pone à chaque fois je viens de le bloquer donc il faut que je le débloquer tout de suite merde oh non bon bah il faut que je casse un bloc je crois que je n'ai pas le choix au passage j'ai eu beaucoup de pierres blancs enfin de diorites je crois que c'est parce que j'ai miné mon trou et là la nethera que j'ai eu simplement dans le nether dans une forteresse je vais décapiter la forteresse pour avoir tout ça mais bon voilà crève connard mange mange oui il crève et hop et donc il le fer va directement dans le hopper et il lâche tout le temps une poppy vous avez des petites fleurs rouges là c'est vraiment le chiant j'ai trois stacks je crois de poppy je vais faire un truc au tour allez on s'underpair non non shit bon bah les amis je suis mort en live encore une fois putain shit je suis déjà mort l'autre fois en live épisode 1 je meurs épisode 2 je meurs incroyable je suis pas mort depuis je peux pas être mort une seule fois entre les deux épisodes alors que ça fait beaucoup de temps que je joue et non voilà maintenant je fais un épisode enfin je fais du live et je meurs oh putain fais chier ah vas-y ça saouit là 4 morts oh merde la bouffe oups en plus j'ai pas je sais pas si je vais y arriver ouais si c'est pas très loin en plus je devrais quand même y arriver ouais c'est bon on y est presque donc euh bah voilà il y a deuxième mort en live les amis j'ai envie de dire oh putain c'est incroyable le destin fait mal les choses des fois putain vas-y oh j'espère que mon staff il a pas glissé jusqu'à dans la lave oh putain s'il a glissé jusqu'à dans la lave les amis mes super épais de ça non voilà maintenant vu qu'il y a un cube il y a rien ouais voilà c'est bon ouais c'est bon ouf j'ai envie de dire on a encore eu de la chance non ouais franchement on a eu de la chance on va récupérer tout le stuff je pensais pas à mourir mais c'est incroyable en plus chaque fois que je suis en live je meurs j'ai joué pendant des heures et des heures je suis pas mort une seule fois j'ai fait des trucs de fifou et tout je suis même pas mort et là maintenant je meurs totalement what the fuck what regardez mes bulles mes bulles de respiration j'ai l'impression qu'elle se régène quand on bouge on bouge pas elle éclate mais quand on bouge à régène what est-ce que ce sera la snapshot ou bien c'est peut-être je sais pas le savoir qu'il peut se poser bizarre j'ai jamais vu ça récupérer la pioche et le plastron mort en live parce que lui je sais pas mon avis il a juste mort il ne doit pas capter maintenant je suis sûr qu'il avait écrit quelque chose vu que j'ai écrit ça oui il y avait une réaction maintenant je suis sûr qu'on a quelque chose voilà ouais hop et oui les amis nous en arrive donc je vais essayer de rentrer dedans sans me louper cette fois-ci j'ai encore une autre perle de toute façon de toute façon si je meurs je vais me dire une balle allez ça va c'est bon bonjour ok coucou on va le faire descendre au niveau du bas hop on va descendre avec toi mon coco oh putain what oh là là les amis vous avez fait assister une deuxième mort en live oh putain j'y crois pas reste loin de moi toi alors que tu ne t'approches pas je ne te connais putain les amis on a encore eu chaud en plus on a un super hardcore donc j'ai failli et j'aurais pu mourir mais j'ai vraiment eu chaud pour ce coup là on a encore eu de la chance donc voilà là c'est le chemin que lui prend tranquillement pour aller crever connard tiens mange ça non voilà donc maintenant ouf peut-être s'il m'avait tapé là quand je serais passé à côté je vous jure j'aurais vraiment enragé parce que tout serait tombé dans l'eau en plus ohlala la galère vous voyez les tubes en verre je vais encore faire un là pour qu'ils soient redirigés parce que avant au début on n'avait pas mais en fait il s'arrive que souvent ils sortent donc voilà là on est maintenant dans la salle des coffres les amis voilà tout ce que j'ai récupéré en une heure à peu près enfin un peu ou à peu près une heure j'aurais compté pas mal de faire ça m'aura bien aidé fait des petits blocs hop 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 et on va mettre ça là où ça sera plus court ça et ça et voilà donc minori il me reste encore un peu de fer voilà et pour l'information en fait ce qui est con c'est que enfin ce qui est con et pas con c'est que j'ai fait mon affaire enfin comment dire ma ferme à golem si vous voulez chez moi donc à ma base donc il n'y a pas de c'est pas le spawn donc il n'y a pas le les chunks seront déchargés quand je ne serai pas là mais je le savais dès le début de toute façon enfin le truc c'est juste que j'avais pas envie d'en faire à la ville une aussi grande donc à la ville j'en ferais mais pas une aussi grande c'est à dire que j'en ferais juste une pour que tout le monde puisse en avoir et vu que les chunks seront toujours chargés ben voilà il y aura toujours du fer qui se produira donc on va pas les mettre là donc c'est pour ça que je n'ai fait je n'ai aussi fait une à ma base d'une géante pour que voilà j'ai du fer un peu à fond si je peux dire et ensuite ben voilà on verra pour la suite oula hop 4 fer et encore 2 papilles vous voyez ça va vraiment assez vite maintenant que j'ai fait les 5 donc voilà là j'ai fini les 5 quand je commande les 5 de fait donc les 5 ont été fait ça va plutôt vite vous voyez 1,2,3,4,5 là il y a un petit golem ah coucou qu'est-ce que mange ça bâtard il a fallu me buter à avoir quand même il faut que je fasse ce tour maintenant il faudrait quand même que je me fasse un chemin de ces 4 passage là j'ai j'ai une épée en diamant en enchante et une vieille pioche en fer pourquoi ? parce que j'étais resté à fk un peu pour justement farmer le fer et j'avais pas envie que si j'ai meurs c'est tout jamais je peux faire attaquer pour quoi que ce soit même si j'étais bien caché et tout on sait jamais si je meurs j'avais pas envie de perdre donc putain de stuff donc j'ai juste pris une épée en diamant ce cas où et une pioche en fer viens là toi putain il m'a fait mal on va on va tourner à la maison tout doucement tranquillement donc en tout cas voilà on va mettre fin à l'épisode 2 ça aura été un épisode où on aura fait beaucoup de choses d'une part le 8h squelette de 2h commencer le trou pour la base et de 3h faire la la ferme à faire elle m'aura pris en tout 1h30 à faire 1h30 1h45 à faire ça a vraiment été long de faire les 5 piliers donc une à droite une d'en face une à là une à droite une derrière celle du milieu et une à gauche et là là bas donc voilà les 5 et du coup ça produit beaucoup plus de faire donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est la fin de l'épisode prochain épisode on verra ce qu'on va faire encore je pense continuer le trou ou je sais pas on verra encore sur ça je vous dis à la prochaine fois portez vous bien lâchez un petit like si l'épisode vous a plu abonnez vous et pour ceux qui veulent rejoindre le logicube lâchez moi un petit comme et je vous répondrai de suite allez ciao tout le monde peace et je vous dis